et oui gordon de za pour games de za tv alors je rigole parce que ça fait plusieurs fois que je fais l'intro et ça fonctionne pas enfin bref donc nous sommes en mode confinement aujourd'hui pour faire un test de jeu alors aujourd'hui nous allons tester street fighter 2 turbo mais en version pc super street factor de turbo exactement un portage donc pc de ce très très célèbre jeu d'arcade que vous connaissez certainement mais que vous ne connaissez peut-être pas en version pc et qui il ya quelques petites originalités assez assez surprenante on va voir ça de suite après le générique donc voilà donc j'espère que tout va bien chez vous malgré le confinement je sais que c'est un petit peu compliqué et bon c'est l'occasion pour moi aussi de passer le temps et de vous faire découvrir peut-être une nouveauté à même si ça date de 1995 le jeu est sorti en plein milieu des années 90 en version cd sur pc comme vous voyez là je l'ai installé donc c'est la version d'époque j'ai trouvé sur abandonware en fait et donc vous avez besoin de dos box pour pouvoir jouer à ce jeu parce que c'est un jeu sous dos normalement et dos box vous permet d'émuler en fait le dos d'époque là comme vous voyez et je peux ainsi lancer le jeu donc voilà dos box vous offre la possibilité de jouer en mode plein écran il ya d'autres options vous mettez alt en enter et vous êtes en mode plein écran appuyez sur n'importe quel bouton pour continuer et le jeu se lance donc game tech vous voyez qui a fait le portage qui a eu accès aux codes sources de l'arcade pour pouvoir faire ce portage sur pc et qui est très très fidèle très très fidèle à l'arcade si ce n'est au niveau des musiques vous allez voir alors toute la bonçon est originale originale elle est spécifique à la version pc voilà super street fighter de turbo on va mettre les options donc là j'ai une manette à une manette à une rétro bit de méga drive en fait moi c'est tout ce que j'ai j'ai pas pris mes précautions par rapport au confinement alors il nous propose manette quatre boutons six boutons ensuite vous calibre le joystick donc vous prenez la croix multidirectionnelle vous faites des ronds hop jusqu'à ce que vous voyez que ça corresponde et là du coup on valide ça puisse y rentrer par exemple player 2 donc il n'y en a pas difficulté je vais baisser un petit peu c'est histoire d'aller le plus loin possible qu'on puisse profiter au maximum du jeu et aussi parce que je suis nul frame locale en background animation et parallax à ça c'est les animations que vous avez donc en arrière-plan vous pouviez le gérer pour avoir une meilleure fluidité à l'époque sur les pc d'époque bon maintenant avec les pc qu'on a évidemment le jeu tourne pas faire parfaitement et sans ralentissement musique speed up alors ça on va le mettre on c'est la musique qui accélère quand vous allez presque mourir ou l'adversaire alors je vais baisser un petit peu les les sons d'ambiance pour qu'on entende mieux la musique pour que la musique soit un petit peu au dessus je vais même baisser un petit peu plus parce que là le vraiment l'originalité c'est vraiment la musique pas autant les effets sonores parce que les effets sonores sont exactement les mêmes que la version arcade donc vous connaissez la l'originalité de cette version c'est vraiment la musique écoutez c'est vraiment pas mal bon ça reste la musique midi pro en fait ça reste de la musique style jeu vidéo sont pas des vrais instruments mais c'est quand même pas mal je trouve speed alors pas besoin de mettre 3 c'est vraiment hyper rapide on va mettre 2 c'est très bien 2 on va prendre chenly parce que c'est un de mes personnages préférés même si là c'est pas ma couleur préférée ou chenly version chenly alors la musique démarre pas exactement à l'endroit où il faudrait que ça démarre donc je sais pas si grâce à obs vous pouvez apprécier la qualité parce que là je suis sur obs en fait et c'est ultra fluide alors j'ai pas tous les boutons j'ai pas trouvé tous les boutons les six boutons ne fonctionne pas j'en ai quatre sur six bon c'est ne fonctionne pas et bon il n'y avait rien pour pour faire ces réglages là alors je sais pas où ça peut se passer mais bon on va essayer de débrouiller en plus c'est les boutons forts qui me manquent j'ai le petit coup de poing et le coup de poing moyen mais j'ai pas le grand coup de poing et pareil pour les coups de pied voilà vous entendez le petit moment de flottement quand la musique doit accélérer c'est normal parce qu'en fait ça cherche c'est comme c'était une piste cd où ils cherchent le son donc ça met un peu plus de temps que sur les versions cartouche et arcade mais sinon le son les effets sonores sont exactement les mêmes les mêmes que sur arcade et non pas sur super nintendo où tout est re compressé même l'affichage pour le coup là vous avez un affichage de 300 combien 320 sur 200 c'est un peu moins que l'arcade du coup il ya cet effet peut-être un petit peu plus pixelisé mais bon moins gênant que sur la version super nintendo bien entendu alors c'est un peu dommage de pas avoir tous les boutons un voilà je peux me battre qu'avec je sais pas où se font les réglages pour le coup aller 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 accélère en plus je vais changer la couleur parce que j'aime pas cette couleur et je vais essayer de moins de parler comme ça je me concentre un petit peu plus la version arcade avait une résolution de 384 sur 284 sur 224 pardon donc la différence là c'était vraiment la jauge la jauge qui vous permet de faire des combos je n'ai même pas eu le temps de remplir en plus j'ai pas tous les boutons donc pour les combos ça va être un petit peu compliqué je regarde s'il ya moyen de régler la manette parce que là il n'y a que le calibrage n'avait pas accès aux à tous les boutons non c'est pas grave c'est pas grave on va essayer de se démerder avec juste les quatre boutons bleu j'espère que c'est le bleu honda oui la musique démarre déjà que l'interface est encore en place ah en bleu c'est pas la même alors il ya aussi la version 3d eau qui qui a une bande son originale c'est à dire que sa propre bande son et qui est encore différente de celle-ci donc la version 3d eau a aussi cette exclusivité d'avoir sa propre bande son mais bon de la voir une 3d eau autant qu'ils jouaient sur pc c'est plus simple pour tout le monde alors le jeu je l'ai eu sur abandonware mais je l'ai aussi en version cd je l'ai eu en version cd lorsque j'avais fait un achat de super street fighter 2 en version pc et il y avait ce cd en bonus donc le cd de ce jeu là la version précédente sur pc donc street fighter 2 c'était pas c'était je sais pas c'était super street fighter 2 je crois oui c'était super street fighter 2 mais pas turbo et le jeu était moins bien fini que celui-là là autant l'animation elle est vraiment génial j'espère que vous vous en rendez compte sinon je peux vous garantir que l'animation est ultra fluide quand on y joue directement parce que là la vidéo forcément elle est réencodée j'essaie de trouver mes coups j'essaie de trouver mes coups pour avoir le gros coup de pied et le gros coup de poing c'était assez ça servait aussi pour faire les projections notamment on va essayer quand même d'arriver le plus loin possible comme ça allez rendons-nous à Hong Kong Fei Long un mangeur de prangolin ça c'est raciste ça mes neveux dirait ah ça c'est raciste mes neveux que j'embrasse bien fort voilà ça fait deux semaines que je les ai pas vus mais euh on se reverra bientôt tiens prends toi ça Bruce Lee c'est parti une quête des dragons tout va bien ah ouais tu l'as joué comme ça d'accord 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 il a même un nunchuck le type hé nunchuck les manches de pioche qu'est-ce que t'as voulu faire ? t'as voulu faire une projection salopard ? bon je sais je joue qu'avec le même bouton je sais je sais faudrait que je varie un petit peu bon c'est pas la version de Street Fighter à laquelle j'ai le plus joué hein c'était vraiment le Street Fighter 2 Turbo de base sur Super Nintendo vous voyez la musique démarre toujours un petit peu avant mais c'est comme ça c'est la version CD c'est comme ça c'est pas vraiment gênant parce que même s'il se protège ça enlève toujours un petit peu d'énergie alors je me suis permis de lui mettre quand même quelques coups de tatin dans la gueule même s'il se protégeait voilà dès que j'ai voulu changer de bouton voilà pour faire une autre manip ça se retourne contre moi ok ça m'apprendra j'aurais pas dû utiliser le coup de poing j'aurais dû rester sur ah il m'a eu 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 oh là l'enfoiré oh l'enfoiré oh l'enfoiré je me suis protégé oh l'enfoiré oh l'enfoiré oh l'enfoiré oh l'enfoiré on va mettre ça de suite on va remettre de suite le couvert on garde la même vitesse c'est très bien et on change pas de personnage non il a eu de la chance il a eu de la chance l'enfoiré Alors c'est la première version de Street Fighter où apparaît Akuma, le personnage caché, non jouable, un PNJ, mais en fait il faut finir le jeu sans perdre ou un truc comme ça, ou en moins de 25 minutes, enfin c'est assez compliqué Il faut être un boss pour battre le boss le plus vite possible et pour pouvoir jouer normalement contre, non pas avec, mais contre Akuma Il n'y a pas les niveaux bonus là où il faut exploser la bagnole, bizarre Ouh, versus Charlie Et ouais, moi je ne peux pas faire les projections Je ne peux pas, je n'ai que 4 boutons Bon c'est un peu handicapant cette histoire de 4 boutons Bon je n'ai pas le temps de voir comment le régler là malheureusement Enfin si vous savez, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires de la vidéo Parce que moi je n'ai pas trouvé Bon je refais un round contre elle Et bon si ça ne marche pas, on s'arrêtera là Je me suis assez ridiculisé comme ça Je reste en bleu Et on retourne, ah non, rouge, bon allez on verra bien Et on retourne en Chine Regardez dans les cages derrière, dans le décor, s'il n'y a pas des pangolins ou des chauves-souris Je suis sûr que ça vient de là J'avoue que c'était assez serré, j'avoue Bon vous allez me dire pas de mérite, j'ai baissé la difficulté à 3 Mais enfin c'est une difficulté aussi de ne pas pouvoir jouer avec tous les boutons Parce que même les boutons Start et Select ne fonctionnent pas Je viens d'essayer Et j'aurais pas dû Bon on va arrêter là cette vidéo En tout cas j'espère vous avoir fait découvrir quelque chose Mais c'est surtout Ah c'est pas fini, c'est pas fini Eh oui je peux pas le faire, j'ai pas le bon bouton Connasse Tiens non mais Bon on va continuer, encore un petit combat Donc le portage comme je le disais a été fait par Game Tech C'est pas directement Capcom C'est Game Tech qui a fait ce portage sur PC Et donc vraiment ils auraient eu accès directement au code source de la version arcade Pour pondre cette version qui est Superbe Pour moi elle est superbe Vachement fidèle, fluide Elle est géniale Bien joué les gars C'est peut-être franchement une des meilleures versions du jeu Avec la version arcade certes Mais je pense que même les musiques sont meilleures Je veux pas en froisser certains Mais je trouve que ces musiques sont meilleures que sur la version arcade Bon c'est du réorchestré, c'est pas les originales je suis d'accord Mais je les trouve vraiment pas mal Non mais, bon ben on continue encore un petit combat Allez, encore un petit combat, il est cadeau Pour voir, enfin pour voir, pour écouter la musique Ah et quand j'appuie, ça défile plus vite Oh c'est dommage qu'il n'y ait plus les stages bonus Bon c'était pas la plus belle musique, celle de Zangief On va s'en débarrasser assez vite de lui je pense Round one, fight C'est parti ! On l'utilisait en mode arcade On se mettait là en fait Et dès qu'il approchait on lui mettait un coup de tatane Ça marche pas Mais en même temps c'est pas le bon coup de pied Bon c'est une très très mauvaise méthode Mais en fait j'ai pas le bon coup de pied C'est ça qui est dommage Rigole barboute Mais qu'est-ce que tu fais ? Mais qu'est-ce que tu fais ? Oh la prise de catch Bon ça a jamais été ma musique préférée Celle de Zangiev Déjà la version originale Bon la version remixée n'a pas non plus Énormément D'ailleurs je comprends pas que Cette musique n'ait pas une consonance Plus russe Musique russe Alors que tous Ont des consonances Toutes les musiques ont des consonances Qui correspondent au pays du personnage Bon là c'est l'Amérique C'est le rock, le blues Les guitares funk Les guitares électriques On va ! Voilà la musique ne se coupe pas En tolérant en un Comme vous avez vu Pourquoi t'as pas pris appel Sur le bord de l'écran ? Ça c'est la force de Shelby C'est de pouvoir prendre appel Contre le bord de l'écran Ça j'adore Là en temps normal J'aurais fait une projection en l'air Mais ce n'est pas possible Ça manque les stages bonus Ça servait à rien Mais ça manque C'était juste pour apporter Un peu de score Malrog J'adore la musique Las Vegas Ça se trouve que le décor Est un peu léger là J'ai pas Il y a un problème d'affichage Ou quoi ? Je vais même pas toucher Ça va toucher On dira rien L'arbitre a dit J'accepte Round 2 Faites Tu viendras Ok on n'a pas eu Dalsim J'aimerais bien voir Enfin écouter la musique de Dalsim Oh la Vega Vega le vegan Oh vous avez vu le grillage qui se baisse Ça ça y était pas d'habitude Enfin peut-être dans la version arcade C'est la version Super Nintendo que ça y était pas Ok ok On va regarder si le grillage se baisse encore Fais le bouffer Ah non là non On va regarder si le grillage se baisse encore Ok Alors de toute façon il y a d'autres vidéos qui présentent ce jeu Des gameplays sans le grouillon qui va parler derrière Ça vous permettra d'apprécier aussi bien voire mieux Allez on va changer Jaune Jaune Pourquoi pas Oui Chun-Li tout le temps Chun-Li Vous avez vu le rideau qui se baisse c'est génial Faut aller plus haut Faut aller plus haut Tiens Prends-toi ça Villeaine Oui Ah Oui Ah Ah Ensuite Ah Viens Ouh, salopard ! Allez, va manger d'Appaella ! Salopard ! Ah, ça fait mal. Ça gâte ! Avec ça gâte, ça se gâte. Le bandeau qui change d'œil, vous allez voir. Salopard ! T'es foutu ! C'est pas le décor le plus animé, hein, le sien, on va dire. Ronde 2, fight ! Tiger ! Tiger ! Tiger ! Tiger ! Tiger ! You win ! Bon bah continuons, continuons sur cette bonne lancée. Donc on n'a pas eu d'Alcim avec les éléphants là. Peut-être maintenant ? Ah non, Bison. On n'a pas eu d'Alcim ! Ah peut-être le mode Easy, il n'y a pas tout le monde. Monsieur Bison, monsieur. M. Bison. Bon c'est toujours pas, bon apparemment ce serait Mister Bison, mais il a peut-être un vrai prénom le type. Michel, Maurice, Bison. Ça nous part ! M. Bison, monsieur, appelez-moi monsieur. Oh là là, allez, merde ! Une dernière partie, s'il vous plaît. On m'a accordé un dernier crédit. S'il vous plaît, 5 francs, maman ! Allez, on va essayer. On va y arriver. C'est la couleur, c'est jaune, c'est pas bon. On va remettre le bleu. Et la musique, il démarre. Ah il m'a eu, il m'a eu. Il m'a eu d'entrée, il m'a eu d'entrée, le sale part. Et j'espère dans lui, putain. Non ! Bon allez, on va arrêter là, on ne verra pas la fin avec Chun-Li, mais ce n'est pas grave. Merci en tout cas de nous avoir suivis, et j'espère qu'on se reverra assez vite pour d'autres vidéos. Alors, je suis en préparation, là derrière, d'une petite vidéo réparation de manette Atari. Il y aura aussi une vidéo, que je n'ai toujours pas finie, spéciale, le jeu de basket. Et d'autres, il y aura des lives, il y aura plein de choses. Mais bon, pour l'instant, je ne saurais pas trop quoi vous dire. Si ce n'est, au revoir, confinez-vous bien, et à très très bientôt. Allez, bye bye ! Sous-titrage ST' 501